je lance le jeu mais alors ça commence d'une manière très étonnante je vais vous montrer ça tout de suite très très étonnante alors est ce que j'arrive à vous montrer parce que là le bruit est insupportable le bruit est vraiment terrible hop là vous allez avoir le bruit tout de suite vous en faites pas je coupe la musique attention vous êtes prêts pour le bruit de l'enfer voilà quel enfer non un peu de détente disais-je avec ce bruit terrible bon allez hop ok j'ai eu trop peur j'étais trop saoulé par ce bruit salut camille bienvenue mdr la pub c'était quoi la pub étonnante qu'est ce qu'il y avait qu'est ce qu'il y avait sur sur cette pub étonnante putain ça prend des ouf ce bruit quoi ah vous l'avez pas entendu mais si je voulais je vous l'ai mis ah non vous l'avez pas entendu attendez mais si je vous l'ai mis capture ah non vous l'avez pas eu putain à dommage bon tant mieux mais bon vous n'avez pas eu le son oh non en fait il y avait un bruit de téléphone qui bipé genre en boucle une sonnerie de téléphone en boucle c'est terrible vous n'avez pas vu ça quoi bon c'est pas grave alors en gros c'est un chat qui nous appelle qui s'appelle léo je suis une recrue sur la nouvelle station spatiale pour les chats près de la stratosphère pardon stratosphère terrestre j'ai été chargée de rassembler des chats à travers l'histoire pour peupler une nouvelle planète gouvernée uniquement par des chats car nous voulons étendre nos domaines j'ai également besoin de trouver des boutons et des écrous qui ont été perdus au fil du temps parce que j'ai accidentellement fait exploser nos outils en essayant de naviguer la machine à voyager dans le temps pourriez vous m'aider s'il vous plaît bon c'est des chats dans le temps ok on n'a pas le choix on doit l'aider comment jouer ok on peut faire des zooms le numéro sur la grande tête indique tous les chats cachés sur l'étage le numéro chez espion indique les liens de chats sont cachés à l'intérieur des objets ou sous des objets ah ouais assez fort pardon pardon je vous baisse le son j'avoue ça devait être méga fort pardon pardon les chiffres dans l'écrou et le bouton indique combien il en reste à ramasser à l'étage actuel ok et bah let's go attends comment on joue là non mais ouais je sais que le micro il est pas fort mais j'avoue que je n'arrive pas à régler le problème comme d'âme on va baisser un peu le son aussi là après pas trop parce que sinon vous n'entendez rien ah mais non je veux pas partir ah non j'ai quitté le jeu merde j'ai quitté le jeu putain j'ai quitté le jeu quoi ok on recommence ah bah écoutez voilà c'est ça le sont voilà toujours le micro qui est soit trop faible soit qui sature c'est vrai est-ce là ça sature pas non ah oui coucou youtube j'ai oublié de dire coucou youtube aujourd'hui on teste un nouveau jeu pourquoi j'arrive pas à jouer là par contre assez bon tu as la meuf qui s'énerve direct quoi alors comme vous le voyez c'est un oui charlie avec plein de chats cachés voilà plein de chats cachés il va falloir qu'on les retrouve on peut zoomer comme ça ah bah ça c'est un chat non ah voilà donc il y a 55 chats qui sont cachés faut les retrouver bon là du coup il y en a qui sont plus ou moins faciles en vrai c'est cool parce que ça va bien nous tétendre et moi il y en a plein il y en a plein où je peux passer vraiment à côté et de pas les voir je pense qu'au début il y en a des très faciles exprès et après ça va devenir de plus en plus compliqué ok donc ça en gros c'est une tour je vois plein je peux pas cliquer dessus ça va me frustrer c'est un jeu d'éveil tout à fait à rien y avait des petits là c'est complètement un jeu d'éveil atteint ça c'est pas ce crat dans dans quoi déjà merde j'ai oublié c'est un jeu zylan c'est vrai trop bien tous ces chats partout là oh là là incroyable l'âge de glace voilà merci oh ça aussi c'était un chat bah dis donc ça j'aurais pas parié dessus putain c'est génial il y en a plein c'est ça détend de ouf non ça va te détendre mais pas nous ça va nous trigger parce que je trouve pas tout c'est vrai pardon c'est vrai je dois prendre ça aussi les écrous et les vis c'est quoi faut qu'on fasse méthodiquement peut-être je vais commencer par le bas tiens pourquoi je peux pas ah merde pardon ok commençons par le bas voilà pas trop pas trop dézoomer et on va avancer un peu comme ça détendez vous on a dit bah oui détendez vous me reste plus qu'un écrou à trouver putain c'est génial ok là franchement je suis en train de trouver de ouf mais je pense que c'est le premier niveau c'est facile il y en a plein c'est génial je crois que c'est tout là à un écrou j'ai tout trouvé il manque de vie je crois les vices je n'ai pas trouvé par contre il me semble pas que j'ai trouvé prochain jeu c'est les labyrinthes sur les potes de céréales c'est pas j'aime trop les jeux comme ça moi un autre je crois qu'ici j'ai vraiment fait le tour on va monter un peu on va monter un peu dans la trou or il y en a deux lui fait le roi lion un peu ok si on a tout fait alors maintenant par ici est franchement pas mal ah bah voilà c'est très très mignon perso j'ai déjà envie de kanax mais daisuko on sait jamais ce que t'aimes les jeux d'horreur t'aimes pas ah d'ailleurs en ce moment c'est pas genre le steam fest avec plein de démos ah qui s'est passé là ça a tremblé je crois que j'ai vu passer ça dans le discord c'est pas des vices et des boulons merci camille pour cette précision ce jeu est incroyable bah franchement j'aime beaucoup c'est vraiment génial moi je dis que à mon avis on va être super fort à ce jeu peut-être il a peur de ce jeu aussi attends il n'y a pas un chat assis là j'allais dire caché dans les champignons ah tiens hop là le dernier on a eu donc là ils sont un peu à l'âge de pierre les chats j'espère que la musique va changer un moment je pense quand même oui je pense quand on sera passé à un autre niveau il me reste plus que cinq chats excusez moi mais je crois qu'on est en train de tout déchirer en fait non il reste plus qu'un chat réussissez vous à trouver tous les boulons et écrous il se trouve dans chaque chambre pour accéder à certaines chambres vous aurez peut-être besoin des objets spécifiques des autres époques je compte sur vous d'accord ouais ok j'ai pas bien capté mais d'accord alors attends ah oui on a eu accès au niveau suivant par contre ça me serait ce parce qu'il en reste un et on n'a pas vu bel arbre de pierre à chat pourquoi on n'en a pas vu il en reste un non c'est pas lui ah non c'est des nouveaux ça non mais attends là il en reste un ça m'énerve de pas l'avoir vu si vous le voyez vous me dites je suis sûr il est caché ah il est là ah voilà c'est bon ok c'est bon on a clear ce niveau ça par contre je sais pas ce que ça veut dire le 7 là est-ce que c'est pas des chats cachés ça maintenant les chats cachés c'est trop dur à voir en vrai alors qu'est ce qu'on a ensuite ouais vous pouvez me dire ce que c'est par contre les chats que j'ai pas vu la déa du jeu est sympa mais moi j'adore vous avez vu que la musique elle a changé un peu mais non c'est devenu un peu égyptien parce que là on est en égypte là mais non j'adore la musique qu'elle est banger il ya des chats pas visibles cachés dans le décor ah ouais attend et si je reviens là ça rechange ah oui ah j'adore faut cliquer sur des éléments du décor ok pour trouver les cachets ah voilà il y en a un putain génial non mais excusez-moi mais c'est le meilleur jeu c'est pas trop bien pour se détendre là sérieux ah j'en attendais pas tant vraiment oh là là je suis choquée de comment c'est trop bien Ok on en a déjà trouvé plusieurs j'essaie de cliquer partout là où je peux ah là pour le moment c'est bien parce qu'ils sont plutôt faciles oh là 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 c'est génial non mais moi en vrai il m'en faut peu il n'y en reste plus que trois après je pense qu'ils sont plus haut je pense qu'ils sont plus haut genre dans les fourrés ou je sais pas c'est chill un peu comme dave the diver mais oui le meilleur jeu on s'emballe si franchement quand on est un peu énervé ce jeu c'est génial tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas dans l'égypte quoi il n'en reste plus que deux ah voilà plus que un putain plus que un non mais après c'est l'egypte le dernier doit être super dur à trouver zut quoi ça sert ici là il n'est pas trop mignon lui chez lui là bon ben j'ai pas trouvé l'autre oh non je suis deg je ne l'ai pas trouvé ah qu'est ce que j'ai oh oh c'est une zone cachée oh il y en a 17 ici mais non oh putain la zone cachée elle est géniale oh putain la zone cachée elle est géniale mais non oh il y a un boulon attend il y en a plein le son je suis désolée mais le son il est génial le son il est génial putain il en reste plus que trois alors là si on n'est pas en train de se détendre excusez moi mais je sais pas ce qu'il vous faut j'adore alors attention concentration il en reste deux allez c'est bon on les a tous eu par contre il reste des boulons ah ah voilà et une petite vis le son il me fume putain la petite vis elle est où j'avoue c'est un jeu de loot hein vraiment est-ce que vous la voyez la vis 2$ sur steam le soundtrack je vais la prendre mais franchement mais grave je suis tellement d'accord bon bah je vois pas la vis qui reste je suis un peu déçu franchement j'ai l'impression de regarder partout vous l'avez vu vous ? j'ai pas vu moi peut-être elle est dans une branche bah non je la vois pas hein elle est pas outside de box par hasard non grave vous l'avez vu ? bon ça va me saouler je vais partir c'est pas grave je reviendrai plus tard tant pis parce que là je la vois pas c'était où là ? ce coin secret ? c'était ça je crois ah bah voilà putain on a tout eu je suis tellement contente alors on passe à l'Egypte rappelez moi quand il est 55 d'accord ? quand il est 16h55 et là la musique elle est banger excusez moi mais ça ressemble à Hadès hein attends n'hésite pas qu'il y a un lapin qui est caché là quand même c'est si bien oh un boulot moi j'ai un faible avec tout ce qui est percussion de toute façon hop là oh un chat un chat avec une perruque égyptienne non mais franchement oh j'ai une hache préhistorique oh c'est génial c'est génial il reste un écrou plus bas bah non j'ai regardé j'ai vu tous les écrous sauf dans la zone secrète elle est où déjà ? ah oui elle est là non mais c'est là que j'ai pas vu la vis oh putain tout serait clear si on avait trouvé la vis c'est rageant hein ou alors elle est cachée derrière un truc pourtant c'est pas une très grande zone c'est un truc ouf quand même j'ai envie de cliquer partout bah non mais y'a pas y'a pas hein bah non mais y'a pas y'a pas hein bon on reviendra on oublie pas on reviendra alors ok donc lui il cache rien là ? non il cache rien là je sais où il est juste parce que j'ai vu Shicheyou rager dessus ah c'est vrai ? ah il est passé par là aussi ? parce que franchement moi j'ai pas de patience après si je reviens plus tard ça ira je pense mais là tout de suite j'ai pas la foi oh oh putain c'est tellement génial excusez-moi mais c'est le gothi excusez-moi mais c'est vraiment le gothi hop là alors là c'est un passage voilà j'en étais sûre oh mais non y'a tout ça oh là là attendez d'abord je fais l'extérieur d'abord on clear l'extérieur on reviendra là après mais c'est tellement bien il arrive fin de le jeu tellement ça l'a saoulé cette vis c'est vrai ? mais non j'y crois pas hop petit écrou bien caché alors oh là là c'est tellement bien y'a pas un truc ici là ? la musique elle est incroyable hop ah il a un petit caca ils sont trop bien dessinés je m'appelle Horus je suis le gardien de cette porte ici se trouve merde c'est devant le chat c'est la déesse dont je dois protéger le sommeil ok et donc ? et donc ? je peux pas partir genre ? oh mais putain pardon je te trouve rapide ? ah bon ? c'est pas tant que ça il disait rien d'autre lui en fait ? j'aurais pas dû appuyer sur lui comment je fais pour euh... ah oui c'est là pardon je peux vous laisser entrer je peux vous laisser entrer si vous trouvez mon amulette de l'œil de rat qui m'aide à protéger sa tombe de toute force maléfique oui j'ai perdu mon amulette en chassant un petit papillon de nuit les chats sont divins mais ils sont toujours des chats je présume ok son amulette alors ça tombe bien parce que moi je connais bien la mythologie égyptienne parce que je suis fan de Stargate oh ça aussi c'était un chat ? ok bon écoutez tant mieux hein hop là le petit chat lui aussi alors attends on est déjà en train de passer sur un niveau supérieur là il en reste 6 dans ce niveau là 5 oh là c'est encore un autre niveau attendez on reste là pour le moment moi j'aime bien l'Egypte en vrai là vis ? ah merde j'ai loupé une vis attendez 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 chat putain vous envoyez et moi j'en vois pas ah oui là oh là allez hop il nous reste 4 chats à trouver il sort d'où ? mais parce que voilà il y a des hop là il y a des passages secrets tiens il faut trouver son amulette aussi hein ah oui il est bientôt 55 bon bah hop là une vis donc il reste un écrou un boulon une vis et 3 chats oh la soucoupe volante alors ça vous voyez c'est Stargate là euh bah je crois on a un peu tout fait qu'elle a quand même hein ah j'ai loupé encore une vis ? ah merde tu lui pitches ce jeu à Mythos et non ce sera un jeu hop là un petit chat un jeu qui sera sur le PS Store euh euh ok attendez vraiment cette musique elle est géniale hein alors là on les a pas trouvés hein ouais ouais ne nous dites pas hein si vous voyez des trucs euh bien sûr ne nous dites pas hein c'est important de nous pas dire bon j'ai l'impression que je le vois pas là putain il est tellement banger ce jeu là je sens qu'on va le continuer et qu'on trouvera la vis cachée là qu'on a pas trouvé surtout Pitch Me & Indie c'est quoi ? c'est une émission euh sponsorisée par Playstation pour découvrir des jeux vidéo un dé il reste plus qu'un chat des jeux vidéo un dé euh et puis voilà et donc chaque mois j'ai un invité différent il reste une vis un chat incroyable salut Orbat et donc ce mois ci ce sera Mythos et voilà on a trouvé tous les chats il reste plus qu'une vis putain ça franchement c'est oufissime hein bon de toute façon il va falloir qu'on se mette euh qu'on se mette euh euh en quête et qu'on parle avec Mintos et qu'on parle avec Mintos car nous allons bientôt commencer Pitch Me & Indie donc je vais vous reprendre immédiatement le temps qu'on règle un peu les sons, les cams etc alors hop là attendez je vous reprends tout de suite et on sera sur Pitch Me avec Mintos ne bougez pas je vous remets un peu de son et j'arrive merci bon 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 Sous-titrage ST' 501